La morale. Voilà bien un mot qui est devenu sale et peu attirant. Morale rime avec culpabilisation et manipulation. Pourtant, à la base, moraliser signifie édifier, c'est-à-dire construire dans un chemin qui est droit. C'est-à-dire un chemin qui maximise le bien que l'on peut faire aux autres et à soi-même. Je parlais un jour avec une personne très préoccupée par l'écologie. Elle m'encourageait à prendre conscience de l'impact de notre civilisation sur la nature. « Nous sommes en train de gâcher les chances des générations futures », me disait-elle. Avant d'ajouter avec un ton presque coupable, « Bien sûr, je ne veux pas te faire la morale ». Sommes-nous donc devenus à ce point arrogants qu'il devient coupable de chercher à construire notre société dans un chemin plus juste et plus droit ? Cette vidéo est la suite de la vidéo précédente. Je t'invite donc à la regarder également pour bien comprendre mon propos. Bienvenue ! Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle capsule de Croître en Christ. Dans ces vidéos, je cherche à partager avec toi mes réflexions, mes méditations, particulièrement celles qui m'édifient et mettent dans mon cheminement avec Dieu. J'espère que tu apprécieras celles-ci. Je me base sur Esaïe 58 et 59 pour notre échange d'aujourd'hui. Je te conseille donc d'aller lire ces chapitres après avoir écouté cette réflexion. La morale est peut-être une bonne chose, mais elle a trop souvent été détournée par des manipulateurs qui cherchent à nous culpabiliser pour obtenir de nous des choses que nous n'aurions pas données autrement. Que ce soit l'église, l'État, la famille, le travail, même dans la sphère intime des amis et du couple, la culpabilisation est souvent un moyen de pression pour obtenir ce que l'on veut. Il est donc devenu très difficile de parler de morale. Il est d'ailleurs devenu nécessaire d'ajouter le mot juste au mot morale pour assurer sur une morale juste et non culpabilisante. « Ouh là là ! Je parle de morale et tu es encore là ! » Je dois te prévenir. Ce que je vais dire aujourd'hui risque d'être difficile à entendre. Mais je crois que nous ne pouvons prendre conscience de la grandeur de l'amour de Dieu pour nous si nous ne comprenons pas la profondeur du mal qui nous ronge. Je ne peux pas comprendre la repentance comme étant la nécessité d'un demi-tour complet si je pense qu'il ne me suffit que d'un petit coup de volant pour éviter le trou sur ma route. Je vais commencer par te parler un peu de moi. Je suis né dans une famille chrétienne. Je suis un fils de pasteur. J'ai toujours été engagé dans la foi et dans l'église. Je ne suis jamais allé en boîte. Je n'ai jamais fumé. Je n'ai jamais bu. Et la seule chose que j'ai volé, c'est sur les sites de streaming. Je pense être en général un bon gars. En conséquence de quoi, je pense mériter d'être heureux et d'être en paix. Lorsque je lis du coup Esaïe 59, verset 2, où Dieu dit que ce sont mes fautes qui me séparent de lui, à vrai dire, j'ai un peu de mal à le prendre personnellement. J'ai même tendance à trouver Dieu un peu méchant et injuste, ne pas vouloir m'écouter alors que, au final, je ne suis pas si mal que ça. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre réellement, dans mon cœur, ce que Dieu pourrait me reprocher. Je vais donc te partager ce que j'ai compris. Je vis dans une société profondément injuste. Je crie à l'injustice et au racisme chaque fois que quelqu'un me regarde de travers ou ne me montre pas l'adoration qui flatte mon égo. Pourtant, je vis dans un pays et à une époque où nos sociétés n'ont jamais été aussi riches, confortables et justes. Je peux penser à l'eau courante, à l'électricité, les routes, à un frigo à peu près plein, des lois condamnant la discrimination, et j'en passe. Toutes ces choses sont considérées comme normales et gare à celui qui voudrait me les prendre. Pourtant, tous aujourd'hui ne profitent pas de cette générosité économique et sociale. Pire, c'est sur le dos d'esclaves modernes que je vis, que je mange et que je dors le soir ou que je réclame l'indemnisation pour les torts passés. Nous avons simplement délocalisé l'esclavage pour que notre conscience se sente mieux. Prenons un exemple. L'ONU et l'UNICEF nous alertent depuis des années que le droit des enfants dans le monde est en être cul. Depuis le confinement, le nombre d'enfants en situation d'exploitation a doublé en une année. Ils sont de plus en plus nombreux à travailler dans des mines pour extraire les matières premières de nos télévisions, de nos smartphones, de nos ordinateurs et de nos produits du quotidien. Ils sont de plus en plus nombreux à être incorporés dans des milices pour protéger ces commerces douteux. Ils sont encore plus nombreux, malheureusement, à subir des violences sexuelles. Aussi dur et révoltant que cela puisse paraître, le verset 3 des Aïs 59 s'adresse à moi encore aujourd'hui. Mes mains sont souillées de sang et mes doigts de faute. Je ne saurais jamais combien d'êtres humains sont morts pour me fournir les vêtements que je porte, l'essence que je mets nonchalamment dans mon réservoir et le smartphone sur lequel je regarde mes vidéos spirituelles de manière trépeuse. J'ai dans ma tête des discours tout faits permettant de rationaliser cet état du monde. Après tout, j'y suis pour rien. Mes infusions sont issues de l'agriculture durable et des labels verts. J'ai fait ma part. Pourquoi David en parler ? Pourquoi chercher à culpabiliser les gens sur des choses qu'ils ne peuvent changer ? Malheureusement, mes lèvres et ma langue se sont habituées à murmurer l'injustice et le mensonge. Il est plus facile de blâmer les autres que de regarder en moi-même. Je pense que nous sommes plusieurs à réaliser que notre expérience spirituelle est en panne de ferveur et que nous parlons beaucoup, mais que nos prières sont de plus en plus platoniques. Alors, je remplace quelquefois l'intégrité du cœur avec l'excitation spirituelle et je confonds endorphine avec la présence divine. Les huit premiers versets des Aïs 59 sont une accusation en bonne et due forme de nos sociétés, mais particulièrement du peuple de Dieu qui peine à se démarquer dans sa pratique religieuse. L'Église de Dieu s'égare souvent dans l'injustice et participe à l'insensibilité du monde envers les plus démunis. Les versets 9 à 15 nous présentent la prise de conscience nécessaire pour que Israël et Dieu se réconcilient et que ce dernier les délivre et qu'ils se mettent à nouveau à les écouter. Ces versets nous présentent les efforts vains du peuple de marcher dans la lumière, de faire le bien, de suivre Dieu. Mais ultimement, ils ont besoin de cette réalisation qui leur permet de comprendre, peu à peu, que leur lumière n'est toujours que ténèbre. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos fautes. Révolte et trahison envers le Seigneur recule loin de notre Dieu. Paroles de violence et de subversion, paroles mensongères conçues et méditées dans le cœur. Le problème du mal n'est pas le problème des autres, mais de chaque cœur humain. Ceux-là même qui ont connu l'esclavage, la discrimination et le racisme sont trop souvent ceux qui font preuve de racisme envers les Africains ou les Haïtiens, par exemple. Le mal n'est pas une question de groupe, des uns contre les autres, mais de chaque cœur humain qui bat encore. Dieu invite donc chaque cœur à prendre conscience qu'il ne peut aplanir lui-même ses propres voies, qu'il ne peut agir avec justice, même quand il essaye désespérément. Chaque fois que je prends une douche, chaque fois que j'allume le chauffage, chaque fois que j'allume la lumière de mon logement, je dois comprendre que cela vient de la sueur et du sang d'autres personnes moins fortunées que moi et qui n'ont pas accès à ces choses. On pose de plus en plus la question « Pourquoi Dieu permet-il autant de souffrance dans le monde ? » Comment te dire ? Je vais te poser une autre question. Pourquoi permettons-nous autant de souffrance autour de nous ? Sans aller jusqu'à se culpabiliser sur le sort d'êtres humains vivant à des milliers de kilomètres de nous, je peux commencer à regarder devant ma porte. C'est là qu'Ésaïe 58 apporte une lumière très importante pour moi au sujet de mon expérience au sein de l'Église de Dieu. Ce chapitre est vraiment devenu ma référence spirituelle pour vivre mes temps de jeûne et mes sabbats. Dans Ésaïe 58, Dieu nous parle de son dégoût pour les offices religieux de son peuple. Ce n'est pas parce qu'il chante faux, ce n'est pas parce qu'il y a de la batterie ou que certains ont des loxes. Dieu ne critique pas les tatoués ou les percés, mais il critique l'hypocrisie, la méchanceté, les conflits et ceux qui divisent. Amos disait déjà que Dieu a les cultes de son peuple en horreur et Ésaïe va critiquer quant à lui les actes de repentance d'Israël. « Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, dit Dieu par sa bouche. Est-ce là le jeûne que je préconise ? Un jour où l'homme se prive ? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de se coucher sur le sac et la cendre ? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréé du Seigneur ? Aïe, 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 ça pique, ça fait mal. Je vous avoue que la tristesse, la tête baissée, l'impression de devoir montrer sa repentance avec une tête de mort vivant, toutes ces choses, c'est pendant longtemps l'idée que je me suis fait du jeûne. Montrer à tous que je ressens le poids de ma culpabilité, bref, une occasion de plus d'être focalisé sur mon nombril, sur moi-même. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il m'invite à comprendre que sa véritable morale ne se complaît pas à la tristesse, mais à une joie d'un changement qui apporte la vie. Voici donc la morale biblique d'Ésaïe 58. Au verset 6 et 7, Ésaïe nous donne la méthode approuvée par Dieu. Le jeûne que je préconise, n'est-ce pas plutôt ceci ? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du joug, renvoyer libre ceux qu'on écrase et rompre tout joug ? Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans-abri ? De couvrir celui que tu vois nu et de ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair ? Je suis tellement souvent à côté de la plaque que ce n'est même plus drôle. Pourtant, voilà selon Ésaïe la méthode permettant de ne pas piétiner les sabbats de l'éternel. Voici comment rendre ce jour glorieux et délicieux devant les yeux de Dieu et des autres, et ultimement de soi-même. L'accent n'est pas sur moi, ni sur mon bonheur, ni sur ma culpabilité. L'accent est sur la justice et l'équité de Dieu. Et c'est là que se trouve la source de mon véritable épanouissement. Et ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave si tu passes à côté. Dieu est déjà au courant et il sait que cela ne nous sera pas possible humainement. Il sait que ceux et celles qui parlent le plus de justice et d'équité sont les premiers à passer à côté. C'était le cas de ses propres disciples et c'est le cas de l'Église à travers son histoire et encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il a prévu un plan de secours, le plan du salut. Ce plan ne dépend que d'une seule chose de ma part. Le reste, c'est Dieu qui s'en charge. Ma responsabilité, nous en avons parlé dans la dernière capsule, c'est la repentance, c'est-à-dire le demi-tour. C'est reconnaître mon besoin du secours divin. Un rédempteur vient pour Sion, pour les gens de Jacob qui reviennent de leur révolte, déclaration du Seigneur. Cette condition préalable n'est pas négociable. Ma justice pallira très vite face à la justice de Dieu. Je sais que les dernières réflexions ont été un peu sombres. Je sais que je peux créer un peu de gêne en ce moment. Mais je crois qu'il ne faut pas jouer avec la gravité du mal qui nous habite. L'évangile de ce message, la bonne nouvelle, c'est que notre rédempteur, c'est-à-dire le fixeur, celui qui s'occupe de nos problèmes, il est vivant, il existe, il est concret. Il ne souhaite qu'une seule chose, m'enrôler dans son action de paix et de réconciliation. Je dois pouvoir être conscient de la morale qui m'habite. Que celle-ci me conduise à oublier mes soucis et à vivre dans le pays de l'Hakunamatata, ou qu'elle me conduise à la culpabilité, à la lourdeur, à la tristesse sans fin, toutes ces choses, ultimement, ne font que m'encourager au nombrilisme. La morale du Christ m'invite à m'ouvrir au monde qui m'entoure et à être le sel et la lumière de ce monde. Voici pour moi la feuille de route de l'Église. « Je prie et je travaille avec mes communautés pour qu'un jour, cela nous semble beaucoup plus normal de sortir le sabbat nourrir les sans-abri que de rester toute la journée à philosopher sur le retour prochain de Jésus. » Ma prière pour toi comme pour moi, c'est que nous puissions accepter, aussi inconfortable que cela soit, de considérer que si Dieu nous appelle des pécheurs, ce n'est pas parce qu'il cherche à nous abuser émotionnellement ou spirituellement. Il ne cherche pas à nous manipuler, mais à nous ouvrir les yeux sur notre condition. Mais ce n'est là que la première étape. Ceux qui restent coincés sur la noirceur de leur cœur n'expérimentent jamais la joie et l'assurance du salut. Car oui, c'est une bonne nouvelle que de savoir que quelque chose cloche chez moi et que c'est là la première étape vers le rétablissement de l'image de Dieu en moi. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité. de l'éternité. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada